Réunis avec son père adoré Lisa Marie Presley aura droit à une cérémonie commémorative ce 22 janvier sur les terres de la famille Presley. Un événement ouvert à tous qui rendra hommage à la fille du King, à Graceland, à Memphis, Tennessee. Décédée le 13 janvier dernier à l'âge de 54 ans, elle y sera enterrée aux côtés de son père, Elvis. Parmi les invités, la duchesse d'York, Sarah Ferguson, qui était l'une des meilleures amies de la fille du King. Elle a partagé sa théorie sur la mort de son amie, avec le site page 6, selon elle, Lisa Marie Presley a eu le cœur brisé suite à la mort de son fils Benjamin. Je pense qu'elle est avec Ben désormais à ajouter la mère des princesses Béatrice et Eugénie, alors qu'elle se préparait à partir pour Memphis. Elle fait référence à son fils, Benjamin Quillot, qui s'était suicidé en 2020. Les deux femmes s'étaient connues lorsque Lisa Marie vivait encore dans le Sussex, en Angleterre, avec son mari, Michael Lecoude. Sarah Ferguson lui avait rendu hommage sur Instagram immédiatement après l'annonce de sa mort, la surnommant se rête. Lisa Marie Presley, qui sont les hommes de sa vie ? Sarah Ferguson effondrée Dès que la mort de Lisa Marie Presley avait été annoncée, Sarah Ferguson avait mis en ligne une photo émouvante, exprimant sa profonde tristesse au sujet de la perte soudaine de son amie, victime d'un arrêt cardiaque. Je te dis bonjour tous les jours et je t'aime ma sœurette et je continuerai à te dire bonjour tous les jours, a-t-elle écrit. Tu étais ma sœurette, une mère incroyable pour Ben, Riley, Harper et Finley et une fille superbement aimante pour Priscilla. Tu es mon amie dévouée depuis de nombreuses années et je suis ici pour que ta famille les soutienne et les aime. Je suis profondément attristée, ma sœurette, tu es dans mon cœur. Un message rempli d'amour qui a aussitôt fait réagir les internautes, tant personne ne connaissait cette relation intime entre les deux femmes. Crédit photo, Walter En minute de dévouée ou c'est laідère Ng Sous-titrage ST' 501